Votre attention parce que, comme à notre habitude, on va challenger les positions de celui qui a exposé ses vues en écoutant un point de vue un peu plus du monde universitaire, le monde académique. Et donc nous avons le plaisir aujourd'hui aussi d'avoir parmi nous Annick Castio, qui est professeure dans le département de gestion, comme on l'a dit au départ, dans la même université dont est issue Benoît Skye. Elle est responsable des cours de gestion en technologie et en gestion de l'information. Et donc je pense qu'elle travaille dans un domaine qui est éminemment lié à celui dont vient de parler l'orateur précédent. Donc je lui demanderai de me rejoindre ici et de commencer d'abord par donner un petit peu des réactions à chaud par rapport à des points qui ont été faits par l'orateur précédent. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Ce qui m'a frappé dans la présentation de M. Skye tout à l'heure, c'est effectivement cette approche très client. Mobistar a une position un peu particulière en fait. Ce n'est pas ceux qui vont développer les technologies de pointe, c'est plutôt ceux qui vont les amener vers le client final. Et ce qui m'a frappé dans cette présentation qu'il nous a faite, c'est le fait qu'il dise, ben voilà, l'innovation qu'on fait, nous c'est une innovation, il ne l'a pas dit dans ces termes-là, mais participative où l'ensemble de nos employés vont essayer de proposer des idées et aussi une innovation ouverte où nos clients vont participer, nos fournisseurs, à fortiori, vont participer aussi à cette innovation. Et on est là vraiment dans cette vision de l'innovation qui est une vision de réseau, réseau interne, où chacun a sa pierre apportée à l'édifice de l'innovation, chacun a ses idées qu'on essaye de valoriser autant que faire se peut avec toute la frustration que vous avez évoquée tout à l'heure, et aussi où on n'est pas seul et où on n'est pas seulement ce qui se passe dans notre jardin, mais aussi ce qui se passe à l'extérieur de notre jardin, ce qu'on peut avoir de nos clients qui savent mieux que personne ce dont ils ont besoin, ce dont ils ont envie, et de nos fournisseurs qui sont là avec plein d'idées technologiques qu'on essaye de développer. Il a aussi parlé d'un phénomène que vous connaissez peut-être, si vous êtes dans ce domaine des technologies de l'information et de la communication, c'est la convergence des technologies, des frontières qui tendent à s'évaporer un peu entre des mondes qui étaient très distincts, l'informatique, la communication, le contenu, tout ça devient une même industrie, et donc une industrie très difficile à gérer, où on ne sait plus très bien qui fournit quoi, donc cette notion de réseau de nouveau qui vient, je crois, dans son discours. Il a aussi parlé de, j'ai retenu ça, deux ou trois mois, c'est beaucoup, cette rapidité. Donc non seulement c'est un monde complexe, un monde de réseau, mais où le temps devient très difficile à gérer, où deux ou trois mois pour proposer une innovation, ou en tout cas pour être à l'avance sur les concurrents, c'est beaucoup. Et donc effectivement, être rapide dans un monde complexe, ça veut dire être capable de manager des choses extrêmement complexes, non seulement dans le temps, mais dans l'espace, mais dans la dimension, la multidimensionnalité des acteurs. Et donc je crois que Movistar n'est peut-être pas le leader en matière de marché, mais de ce qu'il nous a exposé en tout cas, j'ai eu vraiment l'impression qu'au niveau des technologies, de la capacité de les intégrer, de les proposer, il y avait certainement un leadership et j'ai vraiment apprécié sa présentation. Très bien, merci. Alors avant de confronter un petit peu les points de vue, j'aimerais quand même vous demander, vous qui êtes dans le monde académique, on parle aujourd'hui beaucoup de ce qui indubitablement vient de tous les jours, la réalité, la globalisation de l'information, la rapidité à laquelle l'information circule, la manière finalement dont les sociétés doivent être capables d'absorber cette multitude d'informations, quel est le conseil que vous pouvez donner de votre point de vue à toute une série de chefs d'entreprise qui sont d'ici par rapport à cette réalité qui est tous les jours un peu plus présente ? Conseil, je crois qu'ils savent très bien comment faire. Vous êtes tous confrontés à cette complexité que j'évoquais pour Movistar, mais qui est le quotidien de chacune des entreprises, complexité qui ne peut se concrétiser, en tout cas trouver une solution que dans le réseau. J'ai l'impression que je me répète un petit peu, mais les réseaux d'entreprise, le fait de se concentrer sur ce qui est vraiment notre valeur ajoutée, c'est ce qu'on appelle les compétences de cœur, dire voilà, nous, c'est là-dedans qu'on est très forts, et si on veut aborder la complexité de ce monde informationnel que vous évoquiez juste avant, il faut qu'on trouve les bons partenaires. Quels sont les partenaires avec lesquels on peut essayer de pérenniser des accords à long terme, ou alors des partenaires ponctuels qui vont nous apporter cet élément d'innovation dont on a besoin pour pouvoir aller plus loin. Donc on est vraiment à la fois dans une complexité d'information que vous évoquiez, parce que le monde est globalisé, mais aussi dans des outils qui nous permettent de gérer cette complexité, des outils de gestion des réseaux, qu'on parle de forums, qu'on parle de blogs, d'entreprises qu'on voit de plus en plus arriver, qu'on parle de shareware, qu'on parle d'espaces de collaboration au sein de l'entreprise ou avec les fournisseurs, qu'on parle d'innovation partagée, où chacun vient proposer son élément à la conception de nouveaux produits. On a les outils qu'il faut pour gérer cette complexité. Encore, faut-il être capable de les mettre en place, mais c'est voir un petit peu tout ce panel d'outils de gestion de la complexité informationnelle du monde globalisé. Très bien. Et alors, encore une question spécifiquement pour vous avant de notre débat, c'est comment est-ce qu'aujourd'hui, vous, dans votre faculté, vous préparez les jeunes, justement, à cette société qui a tellement révolué ? Quels sont les accents que vous voulez leur imprégner pour entrer dans le monde réel, économique de bain ? Je crois que l'enseignement universitaire a évolué sous plusieurs aspects. La première chose, c'est qu'on essaye de faire en sorte que les étudiants soient plus ouverts. C'est-à-dire qu'on va leur proposer, ce qui ne se faisait peut-être pas avant, des stages en entreprise dans tous les cursus, pas seulement en gestion. Ça se fait dans l'ensemble des cursus, y compris les cursus très scientifiques, qui avaient peu l'occasion de s'ouvrir au monde de l'entreprise. Donc, des stages. L'Erasmus a parfois mauvaise réputation, mais c'est aussi un monde d'ouverture. C'est la capacité d'aller voir à l'étranger ce qui se passe. Aussi, une ouverture sur l'interdisciplinarité. Le passage au régime Bologne 3 plus 2, ça a permis aussi d'ouvrir un espace pour offrir des cours qui ne sont pas des cours du cursus fondamental. Par exemple, les étudiants en physique à Namur, mais je crois que c'est le cas ailleurs, ont des cours d'économie de gestion. Ça leur permet de voir un petit peu ce qui se passe, comment ils pourront appliquer les technologies qu'ils sont en train de développer. Les étudiants en gestion ont de plus en plus aussi des cours de technologie. Donc, on voit vraiment cet aspect d'ouverture. Je ne vais pas être seulement un financier, mais je dois pouvoir, et vous l'avez évoqué tout à l'heure, si je veux pouvoir gérer une entreprise technologique, comprendre les enjeux de ces technologies. Être capable de comprendre aussi ceux qui sont sur le terrain, qui sont les chercheurs, les développeurs, et avoir un langage commun avec ces personnes-là. Donc, cette ouverture aussi au niveau des matières, avoir donné l'opportunité à l'étudiant de s'ouvrir sur le monde, mais aussi sur des matières différentes. Aussi, des méthodes pédagogiques plus en adéquation avec des étudiants qui ont fort évolué. Nous sommes tous quasiment de la même génération. On avait davantage l'esprit d'écouter le maître que les étudiants de maintenant. Donc, il faut vraiment les motiver par rapport à un enseignement qu'ils ont tendance à apprendre plus comme « il faut passer par là, de manière à ce que j'ai mon papier pour pouvoir travailler ». Et ils ont un peu plus de mal de se motiver par rapport à la matière. Donc, ça veut dire qu'on doit trouver des méthodes pour pouvoir les motiver, pour pouvoir les impliquer dans leur formation. Donc, des méthodes actives où ils sont un peu à l'américaine, un peu à l'anglo-saxonne, où ils sont les acteurs de leur formation. C'est eux qui vont aller chercher l'information. C'est eux qui vont construire leur cursus. Et ce n'est plus une formation ex cathédra traditionnelle comme on avait l'occasion de la voir. Je crois que c'est les trois boulets que je pourrais répertorier par rapport à ça. Très bien. Et je m'en vais peut-être à Benoît-Lamand de nous rejoindre ici et de, de son point de vue à lui, donner une perspective. Est-ce que les jeunes qui sont aujourd'hui dans une société comme un mystère, ont un profil très différent ? Est-ce que tu dis oui, leur formation va dans la bonne direction ? Alors, je dirais que de manière globale, on n'a pas trop un problème de trouver les capacités, à la fois en termes de nombre de personnes et en termes de compétences, même si on est un métier un peu pointu, un métier des télécoms en Belgique qui est quand même assez pointu. Et il n'y a qu'une seule université, à ma connaissance, en tout cas du côté francophone, qui forme des ingénieurs spécialisés en télécom. Donc il y a quand même un potentiel relativement restreint. Par contre, on engage des gens, évidemment, qui viennent de tous horizons pour la vente, le marketing et d'autres fonctions. Pour un peu peut-être corroborer ce que Mme Castor disait, il y a une des choses que nous essayons au maximum de susciter dans la maison, c'est d'éviter que les gens fassent une carrière dans une cheminée. Parce que je pense que pour certainement tout employeur, mais également tout employé, il est important de pouvoir avoir la possibilité un jour de faire autre chose que ce que la personne a fait pendant de nombreuses années, et la possibilité aussi de se développer. C'est comme ça aussi qu'on suscite, peut-être parfois de nouvelles vocations, mais aussi qu'on suscite un échange d'idées, qui permet aussi d'arriver à cette notion d'innovation, et donc nous veillons à ce que, sans forcer les gens, parce que c'est une société qui parfois les force, mais nous veillons à très régulièrement faire en sorte qu'il y ait une rotation du personnel en interne, d'un département à l'autre, donc des gens qui sont en marketing vont en technique, des gens qui sont en technique vont parfois vers la vente, et vraiment d'avoir évité cette cheminée, et ça permet justement de créer un pool collaboratif qui est beaucoup plus large, et donc de payer aussi les réseaux sociaux. En parlant d'innovation et le réseau, c'est aussi l'innovation, c'est aussi dans la manière de travailler. Nous sommes actuellement en pleine phase de déménagement, de nos bureaux à Bruxelles vers des autres bureaux, nous avons fait construire 30 000 m2 ces deux dernières années, dans lesquelles nous installons maintenant nos équipes. – Sous-titrage FR –